Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis coiffeuse et je vais vous donner une astuce pour bien vous laver les cheveux à la maison. Donc ce qui est important c'est de bien mouiller son cheveux. Quand vous lavez les cheveux pour les enfants dans votre baignoire, pensez à ce qui penche la tête en arrière, comme ça. Ramenez tous les cheveux en arrière. Pour éviter de mouiller l'oreille, vous mettez bien votre main au-dessus de l'oreille et l'eau ne passe pas. On protège bien l'oreille. Et toujours dirigez son jet d'eau vers l'arrière. On n'oublie pas de mouiller ses cheveux dans la nuque, de soulever de partout. J'identifie bien à quel type de cheveux j'ai à faire. Donc moi j'ai un cheveu fin, j'utilise un shampoing spécifique pour cheveux fins. Quand on utilise des bons shampoings, on n'a pas besoin de beaucoup de shampoing. On en met un petit peu de partout. Ne pas oublier le bas de nuque, le milieu de la tête. Alors on a des zones un peu plus encrassées entre guillemets, c'est-à-dire la nuque, puisqu'on transpire beaucoup. Bien derrière les oreilles aussi, parce qu'on a les oreilles qui font de la cire et évidemment ça sort. On en a derrière les oreilles. Et il faut faire deux shampoings quand on se lave les cheveux. Le dessus. Alors le premier shampoing, il sert à soulever les salissures du cheveu. On frotte bien de partout, environ deux à trois minutes. Il est important de bien rincer pour bien enlever les premières poussières. On recommence toujours avec le jet d'eau vers l'arrière, comme ça on ne mouille pas les yeux. On protège bien ses oreilles, toujours. La main, elle aide à ramener tout. Et on soulève bien les cheveux pour bien que la poussière tombe. Je reprends une dose de shampoing. Et là on voit que ça mousse davantage. Alors le deuxième shampoing sert à faire briller le cheveu. Alors il est conseillé de se laver la tête à la maison, maximum deux fois par semaine, lorsque vous avez un cheveu gras. Lorsque vous avez un cheveu sec, une fois par semaine suffirait. Sauf si vous transpirez beaucoup, ça sera plus agréable. Alors avec de très bons shampoings, on peut en faire tant qu'on en veut. En fait, on évite de trop frotter un cheveu très très longtemps. Quand on a un cheveu qui graisse, plus il graisse et moins il faut frotter. Plus ils sont secs et plus il faut frotter un petit peu parce que ça soulève davantage les souillures. Quand on utilise des shampoings à usage fréquent, c'est conseillé sur du cheveu court. Parce que le cheveu long, ça l'agresserait. Donc une fois que j'ai bien frotté mon deuxième shampoing, deux à trois minutes, que j'ai une belle mousse et je rince bien à nouveau. Et après j'appliquerai un soin. Donc j'essors bien son cheveu et je vais appliquer le soin. Alors un bon soin bien approprié, il n'a pas besoin de démêlant. C'est un soin pour soigner le cheveu. S'il est bien soigné, il se démêlera bien. Un démêlant très souvent, c'est problématique parce que c'est plein de silicone et ça encrase le cheveu. J'en applique sur les longueurs et les pointes, pas en racines. Si je mets trop de soin en racines, je graisse trop le cheveu. On peut mettre une serviette aussi humide et chaude pour que le soin fasse bien son effet. Et là je vais rincer mon soin. Donc même là avec le jet d'eau, on voit que le soin a fait son effet parce que l'eau glisse bien dans les cheveux. Voilà, nous avons fini la partie shampoing et soin. Merci. 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 Merci.